10 conseils rapides pour perdre du poids si tu es un vrai flémard La plupart d'entre nous voulons être minces et en forme, mais tous les différents régimes que nous avons essayés sont atroces et leur effet disparaît dès que nous revenons à nos bonnes vieilles habitudes alimentaires habituelles. Mais ne tombe pas dans le désespoir profond pour le moment. Sympa a fait quelques recherches et trouvé des astuces qui t'aideront à perdre ses kilos superflus, sans effort, sans régime et sans exercice. C'était quoi ça ? Un cri de joie ? Eh oui, c'est vrai ! Alors sans plus tarder, voici un petit guide pour obtenir cette silhouette parfaite pour tous les paresseux. Numéro 10 N'oublie pas de boire de l'eau Nous savons que tu l'as entendu encore et encore. Bois plus d'eau. Oui, tu sais bien que l'eau c'est la vie et tu fais même un effort pour la boire de temps en temps. Mais tu n'as probablement jamais pensé à quel point cela peut être utile pour ton métabolisme. N'oublie pas que le timing est la clé ici. La bonne façon de le faire est de boire un à deux verres d'eau 30 minutes avant chaque repas. De cette façon, ton processus métabolique aura un nouveau départ et ton estomac sera partiellement rempli d'eau, ce qui t'obligera à manger moins. Ce régime d'hydratation calmera également ton envie gourmande et t'empêchera de piller constamment le réfrigérateur. Ce n'est pas juste un vieux dicton. Sérieusement, bois plus d'eau. Numéro 9 Fais attention à ce que tu manges. De nos jours, nous avons l'habitude de prendre nos repas aussi vite que possible. Un petit déjeuner mangé sur le pouce avant de te précipiter au travail. Un déjeuner hâtif parce que tu as trop de choses à faire. Et même un dîner express à certains moments quand tu es juste trop écusé à la fin d'une longue journée. Essaie de changer ton approche ici. Fais de tes repas un rituel. Ça ne te prendra pas autant de temps que tu le penses. Assieds-toi à la table. Ne te précipite pas. N'essaye pas de faire plusieurs choses à la fois. Oublie tes problèmes. Ne fais pas de choses distrayantes, comme regarder la télévision, pianoter, sur ton smartphone. C'est juste toi et ta nourriture. Et tu dois lui accorder toute ton attention. Sois conscient de ce que tu mets dans ta bouche et la façon dont tu le fais. Que cette méthode influence réellement ta nutrition et t'aide à mieux savourer les aliments, ce qui te permet de manger moins. Numéro 8. Utilise une assiette plus petite et des baguettes. Il y a beaucoup d'autres façons de te duper en consommant moins de nourriture. Par exemple, pour éviter de trop penser à la taille de tes portions, prends une assiette plus petite et ne consomme que la quantité de nourriture qu'elle peut contenir. Des études ont prouvé que cette technique est plutôt efficace. La réduction de la taille de l'assiette entraîne une réduction de 30% de la quantité de nourriture consommée. Ne commence pas à empiler les aliments verticalement pour compenser la perte d'espace. Les baguettes sont aussi un excellent moyen. Lorsque tu utilises des baguettes, tu manges plus lentement, ce qui t'aide à te sentir assasié avec une plus petite quantité de nourriture. Si tu n'arrives vraiment pas à te servir des baguettes, utilise une petite cuillère ou encore ta main gauche. Si tu es droitier, fais-le inversement. Ça fait vraiment l'affaire. De la pure magie. Numéro 7 Dors plus J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Dormir t'aide à perdre du poids aussi. Ce n'est pas une blague. Alors, félicitations. Le jour est enfin arrivé. Tu as maintenant l'excuse parfaite pour rester au lit plus longtemps, puisque cela fait partie de ton programme minceur. Si tu y réfléchis, cela prend tout son sens. Quand tu dors, tu ne peux pas manger, n'est-ce pas ? Blague à part. Il a été prouvé qu'une bonne nuit de sommeil avait un grand impact sur le maintien d'un bon métabolisme et sur le maintien des bons niveaux de ghrelin et de leptine. Les hormones de la faim de ton corps. Au contraire, un mauvais sommeil perturbe ces hormones, entraînant une augmentation de l'appétit et un affaiblissement de la sensation. Ok, je suis repu maintenant. De plus, tu ne fais pas absolument rien en dourement, car ton corps brûle entre 50 et 100 calories par heure. Une autre bonne raison d'aller faire une sieste. Numéro 6 Dors dans le froid Puisque nous sommes sur le sujet du sommeil, il y a une autre astuce que tu peux mettre à exécution pour perdre encore plus de poids. Lorsque tu es dans les bras de Morphée, tout ce que tu as à faire est de baisser le thermostat ou ouvrir une fenêtre. Pas si compliqué, n'est-ce pas ? Les recherches de l'Institut National de Santé indiquent que dormir avec une température ambiante de 18 degrés aide ton corps à se débarrasser des graisses, car il brûle des calories pour maintenir sa température normale, environ 36,5 degrés. Le nombre de calories que tu brûles dépend d'une variété de facteurs, mais les études ont montré que 15 minutes dans le froid est fondamentalement égale à une heure d'exercice. En plus de la taille de ton pantalon, ta facture de chauffage diminuera aussi. Quel enchaînement de bonnes nouvelles, n'est-ce pas ? Numéro 5 Ajoute quelques brûleurs de graisse Peu de gens réalisent que tu n'as pas abandonné ta nourriture habituelle, pendant que tu essaies de retrouver la ligne et de perdre quelques centimètres supplémentaires. Il suffit de diversifier ton menu avec du saumon, des œufs, des noix, de l'huile d'olive, des piments et du thé vert. Pourquoi spécifiquement ces produits ? Te demandes-tu ? La réponse est simple, ce sont des boosters de métabolisme naturel et des brûleurs de graisse. Il y a aussi des tonnes de coupes fins naturelles, comme le gingembre, les avocats, les pommes et les patates douces. Même les parfums d'agrumes ou de mentes poivrées peuvent réduire ton appétit. Les choix sont donc infinis. Il suffit de choisir les produits que tu aimes et de les intégrer dans ton menu quotidien. Pas de pilule impliquée ici. Numéro 4. Oublie les interdictions Pour beaucoup de gens, suivre un régime est essentiellement l'équivalent d'interdictions constantes. Tu n'as pas le droit à ceci et tu ne peux surtout pas manger cela. Ça te donne l'impression d'être retourné en enfance. Mais en réalité, si tu veux manger un biscuit ou du chocolat, fais-le. Mais sois raisonnable dans tes portions. Ne va pas manger le paquet entier en une seule fois. Aussi, essaie de le manger le matin afin que ton corps ait assez de temps pour brûler toutes ses calories tout au long de la journée. Les interdictions strictes ne sont pas bonnes parce qu'elles causent du stress et par conséquent un niveau plus élevé de mauvaises hormones. D'ailleurs, si tu brises ces interdictions, tu vas t'en vouloir et c'est la dernière chose dont tu as besoin. Pas d'ondes négatives. De plus, la science est de ton côté ici. Une étude des Pays-Bas a montré que l'odeur et le goût du chocolat noir réduisent ton appétit car cela diminue ton taux de ghrelin. N'oublie pas que la modération est importante ici. Si tu viens de manger plusieurs cupcakes, prépare-toi à fournir un peu plus de travail pour rester en forme. Numéro 3 Brosse-toi les dents Cela peut sembler bizarre comme astuce, mais écoute bien. Nous sommes sûrs que tu les brosses déjà au moins deux fois par jour, pas vrai ? Donc cette astuce ne devrait pas être trop difficile pour toi. Fais juste un petit changement simple. Commence à te brosser les dents immédiatement après chaque repas. Cela t'empêchera de te resservir, tout simplement car la nourriture n'a pas bon goût quand tu as une saveur de menthe dans ta bouche. Une autre raison est que nous sommes simplement trop paresseux pour nous brosser les dents plusieurs fois après chaque repas. Donc cette habitude te fera non seulement manger moins, mais te laissera aussi avec de superbes dents toutes blanches. Numéro 2 Rire rend tout meilleur et plus lumineux. Et il se trouve que cela te fait aussi perdre du poids. Et oui, selon une étude publiée dans l'International Journal of Obesity, lorsque nous rions, notre dépendance énergétique augmente jusqu'à 20% par rapport au moment où nous nous reposons. D'ailleurs, cela fait réellement travailler tes muscles abdominaux. Tu connais sûrement cette douleur au niveau de ton estomac lors d'un fou rire ? C'est tout à fait ça. 15 minutes de rire peuvent brûler environ 10 à 40 calories en fonction de ton poids et de l'ampleur de ton rire. Alors maintenant, la vraie question est, quelle est ta comédie préférée ? Regarde-la et commence à faire de l'exercice. Numéro 1 Utilise des compresses chaudes Si tu es un vrai fan de ton canapé et que tu es souvent atteint de flemmingite aiguë, alors tu passes sûrement de très nombreuses heures confortablement affalées sans bouger. Voici une méthode efficace pour t'aider à perdre du poids pendant que tu es assis et que tu regardes la télévision, feuillet un magazine ou lit un livre. Comme nous le savons tous, la chaleur nous fait transpirer, ce qui expulse le liquide inutile de notre corps. C'est pourquoi tu peux utiliser des compresses chaudes si tu veux affiner certaines zones troubles de ton corps, comme le bas-ventre, alias la tristement célèbre bouée de sauvetage. Tu peux faire différents types de compresses en fonction de tes préférences. Parmi les plus populaires sont les compresses de sel ou de gingembre. Pour le sel, tu dois rôtir environ un demi-bol de sel dans le four, l'emballer dans une serviette fine et la placer sur ton ventre. Tu peux également mélanger 3 cuillères à soupe de sel dans suffisamment d'eau chaude pour créer une pâte et masser doucement le tout sur ton ventre. Faire la compresse de gingembre est un peu plus long, mais tout aussi efficace. Tu auras besoin de râper une demi-tasse de gingembre frais et l'ajouter à une grande casserole d'eau bouillante. Laisse reposer pendant 5 minutes, puis trempe un gant de toilette dans l'eau de gingembre. Fais attention de bien laisser refroidir un peu le gant avant de le placer sur ton ventre et couvrir la compresse avec une autre serviette pour retenir la chaleur. Pour obtenir un effet plus fort et garder ta compresse chaude plus longtemps, tu peux souffler de l'air chaud dessus à l'aide d'un sèche-cheveux. As-tu des astuces spéciales pour les flémards pour perdre du poids facilement ? Partage-les avec nous dans la section commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de partager cette vidéo avec toutes tes amies. Abonne-toi à Sympa pour voir des vidéos plus informatives et amusantes comme celle-ci.